Je veux prendre de l'agriculture, c'est un thème que je connais très bien, que je suis depuis des années et de très près parce que je suis moi-même fuite de paysan, donc je connais bien de l'intérieur et puis je le connais ainsi par mes travaux, mes films et mes livres, qui je rappelle ont fait le tour du monde. Je n'ai jamais eu le procès de la part de ma multinationale préférée qui s'appelle Monsanto. Donc là récemment, j'ai rencontré à plusieurs reprises un ministre que je connais d'assez près qui s'appelle Nicolas Hulot, pour lui faire comprendre qu'il fallait obtenir l'interdiction du glyphosate le plus rapidement possible. et en même temps, selon le mot à la mode, développer des vraies mesures pour accompagner la transition vers une agriculture durable et débarrasser de la chimie, ce qu'on attend toujours. Et c'est même le contraire qui se passe parce qu'il faut voir que les aides, par exemple, à la conversion bio et au maintien de l'agriculture biologique ont été supprimées et pour l'instant il n'y a rien d'autre qui l'a remplacé. L'exemple en tout cas, c'est que les 9 milliards d'euros qui arrivent de l'Europe, qui sont des subventions à l'agriculture, on peut très bien les réorienter et se dire qu'on arrête de soutenir ceux qui polluent, ceux qui rendent malades, ceux qui produisent des aliments de basse qualité, parce que c'est la vérité, n'est-ce pas ? Et on encourage les agriculteurs de nos territoires qui n'en peuvent plus, parce que je rappelle quand même que la profession se suit le plus en France. Il y a un malaise dans la profession agricole absolument terrible. Une grande majorité d'entre eux ne gagne que 350 euros par mois. Donc ils sont prêts, sauf qu'on attend des mesures d'accompagnement, et donc il s'agit aussi de se dire, on réaffecte de l'argent, et là on en a besoin pour encourager cette transition. C'est pareil pour la transition énergétique, évidemment, on pourrait faire beaucoup plus ce qu'on ne fait nous en France actuellement, et pourtant c'est très urgent de le faire. L'économie est au cœur de la nouvelle société qu'on doit construire, et là-dessus, notre part à nous est aussi importante les citoyens. Parce que nous sommes quand même des citoyens, n'oubliez pas, tous ceux qui en tout cas le peuvent, peuvent faire des choix, qui passent par des achats, et moi je le dis clairement, il y a des produits que je boycotte, je boycotte, il y a des choses que je ne vais pas acheter, et on peut tous le faire, tous le faire, et je ne vais quasiment plus dans les supermarchés, je le dis franchement, j'ai trouvé plein d'alternatives, et j'habite dans le 93, qui est vraiment un département très défavorisé, dans la région parisienne, même dans le 93, on n'est pas chez les bobos de Paris, commencez par ouvrir votre frigo, c'est ce que je dis toujours, vous prenez un papier et un crayon, vous avez votre frigo, et vous dites ça vient tout ça, ça vient tout ça, ça vient tout ça, ça vient tout ça, et là, vous allez voir, vous allez faire le ménage, et vous allez trouver, parce qu'ici bien sûr, vous avez tout ce qu'il faut, vous nourrir autrement, avec des produits sains, de qualité, locaux, et par votre démarche, vous encourageriez des maraîchers à s'installer, parce que si vous avez des élus qui sont d'accord pour se dire qu'il faut encourager l'agriculture de proximité, et bien, vous voyez, et vous créez une dynamique. Donc prenez-vous en main, n'attendez pas que tout tombe du ciel, mais on a aussi les élus qu'on mérite, attention.